M. Laroche, je vous cède la tribune. Merci. Alors, merci beaucoup, Bernard. Effectivement, l'histoire de ma relation avec Bernard Gagnon au plan professionnel remonte au tout début de mon expérience au CHU de Québec, il y a maintenant bientôt 12 ans. Et Bernard nous avait accompagné dès les premières heures de la mise en place d'un vaste projet en Lean Management qui avait été voulu par le ministre associé à la Santé de l'époque, qui avait réussi à dénouer les cordons de la bourse du Conseil du Trésor pour obtenir que trois établissements du Québec puissent avoir un budget substantiel pour faire la démonstration, de la pertinence de faire du Lean Management en milieu hospitalier, en milieu de santé en général. Donc, on a été vraiment un des heureux élus de cette démarche-là et Bernard est toujours resté ensuite un fidèle du CHU comme personne qui était capable à la fois de nous offrir ses services, certes, mais en même temps avec grande générosité de nous ouvrir son savoir. Alors, aujourd'hui, c'est un peu un retour d'ascenseur que je lui fais en venant aujourd'hui ici. Donc, comme il se doit comme directeur de l'éthique, je déclare que je n'ai aucun conflit d'intérêt avec Bernard Gagnon ni sa ferme et que je ne reçois aucun émolument pour le faire. Je le fais complètement bénévolement et pour l'avancement des connaissances. Ça me fait grand plaisir d'être là et de vous parler d'un sujet qui a failli me faire perdre l'honneur dans le CHU de Québec parce que, vous savez, quand on, ceux et celles qui en font du Lean Management depuis un bon bout de temps et de l'amélioration continue, la multiplication de, soit de mots japonais ou d'expressions, de concepts qui ne sont pas brun-pâles, vous savez, le brun-pâle du costume du comptable agréé. C'est toujours ma plaisanterie pour les comptables agréés, s'il y en a parmi vous, soyez rassurés, je les aime bien aussi. Mais ces côtés un peu drabes du vocabulaire général de l'administration et de la gestion quotidienne, quand tu arrives avec du Gemba, des Scrum, de l'Oshinkanry, différents expressions qui ne sont pas, le flux tiré, le flux poussé, qui ne sont pas nécessairement dans le vocabulaire traditionnel de la gestion, tu te regardes de travers. Il faut que tu expliques deux fois plus les choses que si tu les changeais le nom. Alors, plusieurs établissements ont décidé de ne plus parler de Lean Management, mais juste de parler d'amélioration continue. Moi, je continue de parler des deux expressions, l'un étant possiblement dans l'autre ou encore fournissant des outils à l'autre pour pouvoir progresser. Alors, le vrai nord a subi pour moi le même cheminement. Quand les membres de mon conseil d'administration ont demandé, ouais, mais pourquoi M. Laroche, le vrai nord, il y a d'autres affaires, la vision, la mission, il y a ci, il y a ça. Bien, je leur ai raconté la même petite histoire. Si vous voulez aller à quelque part, il va falloir que vous traciez une route à quelque part pour y aller. Et cette route-là, elle va, si vous voulez aller dans la bonne direction, il va falloir que vous sachiez identifier et distinguer le nord du sud, l'est de l'ouest. Et le plus simple moyen, c'est d'avoir une boussole pour se faire et de bien comprendre que la boussole, elle fournit le vrai nord, le nord magnétique. Et que par là, vous resterez toujours bien aligné vers votre destination. Donc, c'est dans cette image-là que c'est construit et que continue de se construire le vrai nord du Sud-Québec. Donc, cette rencontre... Pour me guider, M. Laroche, étant donné le problème technique, je vais changer les diapos pour vous. D'accord. Alors, ce n'est pas une conférence, vraiment. Je voulais surtout avoir un échange avec vous, possiblement partager un peu d'une définition, faire la différence, s'il y en a une, entre le vrai nord et la vision. Donc, vous partagez l'idée que j'en ai, qui est plus qu'une définition théorique, mais plus quelque chose qui est lié à une démarche. Puis, une démarche au cœur de la stratégie d'entreprise, au cœur de la stratégie d'établissement. Savoir un peu pour qui et pourquoi on fait ça. Ce n'est pas juste pour la beauté de l'esprit. Et surtout, je vais avoir du temps avec vous pour échanger. Donc, la définition la plus classique qu'on a, d'abord, c'est cette référence à la boussole que je faisais tantôt. Mais aussi, elle est liée au Lean Management, à la Rubikisugata, qui est la façon idéale dont les choses devraient être faites. En même temps, si on pense à la façon idéale dont les choses devraient être faites, c'est dans un but. Elle devrait être faite de façon idéale pour atteindre un but, pour atteindre une finalité. Ça illustre généralement des paramètres de performance sur lesquels l'organisation fonde ses actions et sa gestion. On va voir aussi qu'avec la littérature moderne sur le value-based healthcare, le BBH, cette idée du vrai nord est très collée au triple aim américain qu'on retrouve dans la littérature, et même le quadruple aim, qui est très, très près des mêmes concepts du vrai nord. Puis, en santé, pour avoir fait du benchmark, puis avoir fait pas mal de revues de la littérature, et surtout regarder les établissements qui, à travers le monde, ont des vrais nord articulés, bien, ça s'articule généralement autour d'assez peu d'éléments, entre 3 et 5, donc la moyenne étant 4, il y a souvent 4 éléments, dont impérativement l'expérience patient, usager, client, peu importe comment on l'appelle, mais il y a cet élément-là qui est toujours présent, et c'est souvent sous l'angle de la qualité du service qu'on donne au client, et de la sécurité dans laquelle il va recevoir ses services. Vous avez peut-être déjà vu, à quelques occasions, des établissements utiliser l'expression latine « primum non nocere », d'abord ne pas nuire, bien, c'est un petit peu un clin d'œil à ça. On est d'abord là pour ne pas nuire. C'est ce qui fait parfois que c'est très choquant d'accueillir des patients dans nos milieux, puis de les accueillir sains, puis de les retourner à la maison avec une petite bactérie qu'on nous aura offert en cadeau pendant leur séjour hospitalier, malgré toutes les précautions que l'on peut prendre. Des fois, un milieu comme le nôtre peut être un milieu porteur de danger pour le patient. Donc, cette idée de la sécurité est au cœur du vrai nord, et surtout de cet élément autour du patient. Puis généralement, on retrouve l'accessibilité, donc les intervenants, de plus en plus les intervenants, je vous parlerai de notre démarche à nous, et l'utilisation des ressources, ce sont des paramètres que l'on retrouve généralement. Il y a comme deux écoles de pensée, on retrouve des vrais nord qui sont définis, parfois avec des qualifications, parfois sans qualification, mais la plupart du temps, on se garde de définir un horizon temporel, on se garde de le définir dans le temps, pour lui garder la plus grande pureté possible, et puis pour lui permettre d'accompagner plus d'un exercice de planification stratégique. Le prochain diapo. Alors, beaucoup de gens se posent la question, est-ce que ce n'est pas la même chose, la vision d'un établissement est le vrai nord? Pour moi, c'est un complément. La vision, elle est portée vers l'avenir, c'est un avenir défini, parce qu'il n'y a rien de plus vague et difficile à poursuivre avec les gens qu'une vision qui est portée vers un infini totalement indéfini, où on ne sait pas exactement où est-ce qu'on veut amener les gens et quand. Donc, la vision est portée, oui, vers l'avenir, mais c'est un avenir qui doit être défini. Ça décrit un état futur et désirable, une vision. Ça permet de définir où on veut aller, ce qu'on désire atteindre comme objectif, qu'est-ce qu'on veut faire comme mobilisation, qu'est-ce qu'on veut faire comme motivation. Et donc, on est complémentaire avec le vrai nord qui lui définit les grands paramètres intemporels qui n'auront pas de définition temporelle et qui permettent de guider la vision vers un but précis, un lieu précis. Suivante. Donc, ils sont complémentaires. Le modèle qu'on a défini graduellement au CHU de Québec pour essayer de bien positionner les différents morceaux, parce que, comme je vous l'ai dit, c'est un élément de planification stratégique. Vous savez, pour ceux qui travaillent dans le réseau de la santé, que le ministère de la Santé nous a demandé de ne plus appeler nos planifications des planifications stratégiques, se gardant ce libellé-là pour la planification stratégique ministérielle et se contentant pour nous de nous faire développer des plans d'action directement liés à la planification stratégique ministérielle. Souvent, dans certaines catégories d'établissements, comme les établissements non regroupés, comme les CHU, les instituts, c'est assez insatisfaisant parce que la planification stratégique ministérielle est un large produit qui couvre toutes les clientèles, des clientèles pour lesquelles on n'a pas de lien dans un établissement non regroupé. Donc, ça faisait un plan d'action assez mince. Donc, nous avons trouvé une parade à ça qui nous vient de l'expérience de nos cousins français, parce que j'ai fait de la planification stratégique avec eux, qu'ils appellent, eux, le projet d'établissement. Donc, au CHU, on a convenu que nous allions respecter les demandes ministérielles et qu'on ne fera pas de planification stratégique, mais en lieu et place, on va se doter d'un projet d'établissement qui inclura le plan d'action découlant de la planification stratégique ministérielle, mais aussi d'autres éléments de préoccupation qui sont propres à l'établissement par l'admission. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? D'abord, en termes d'intrants, l'évaluation de notre dernière planification stratégique, de notre dernier projet d'établissement, de façon à apprendre des leçons tirées des réalisations qu'on a faites. Bien entendu, un FFOM, une bonne analyse des forces, faiblesses, opportunités et menaces du milieu. Je dirais que les CISSS et les CIUSSS sont beaucoup plus articulés que nous dans cette matière-là par rapport à leur environnement, parce qu'ils sont très en action dans leur environnement, dans la population, dans leur approche populationnelle. Parfois, nous, il faut se rappeler qu'on existe vraiment pour du monde et ramener le monde à la réalité des populations que nous desservons. Mais quand même, la nécessité d'un bon FFOM bien articulé crée un intrant qui va être soumis à la délibération des membres du conseil et qui va être filtré par deux démarches parallèles. D'abord, une qui est liée à la mission. Dans les établissements de santé et services sociaux, je vous dirais que la mission n'est pas très dure à définir. On ouvre la loi sur les services de santé et les services sociaux. On cherche le bon numéro qui nous concerne. La mission est pas mal inscrite là. Et puis, l'autre volet, c'est sur les valeurs. Donc, là, on est plus dans une approche plus structurée, plus liée à l'ensemble de nos corps de travail, de nos professionnels, de nos intervenants. Et ces deux filtres-là vont permettre au conseil de dégager une proposition de vision et de vrai nord qui seront nos extraits principaux pour l'élaboration du projet d'établissement. Projet, on en reparlera, qui va se développer autour d'un modèle inspiré encore là du Lean Management, le modèle de la Shinkanry, avec ses courbes itératives. Ils vont faire, d'une part, une cascade, qui va partir d'une proposition initiale très martyr du conseil d'administration qui va regrouper mission, vision, valeur, vrai nord, et qui va ensuite être présentée au cadre sup, au cadre intermédiaire et par eux, à chacune des équipes, aux opérations, principalement avec des outils d'accompagnement leur permettant de vulgariser, de rendre l'information la plus accessible possible pour avoir une rétroaction, qui, elle, va utiliser le principe de l'escalade pour revenir jusqu'au conseil qui, ultimement, pourra prendre la décision d'adoption des différents morceaux du projet d'établissement, dont le vrai nord. Dans la préparation de notre vénage suivante, Bernard, je pense qu'il y a une question dans le traversaire. Oui, on demande, est-ce que la présentation va être disponible après la rencontre? Bien sûr, elle est déjà rendue chez M. Gagnon, donc j'imagine qu'il va la rendre disponible d'une façon ou d'une autre, Bernard? Oui, puis la vidéo va être disponible sur la chaîne YouTube aussi. OK, voilà. Alors, je vous présente quelques vrais nombres versions santé-services sociaux. Parmi les très bons, selon moi, que j'ai vus, celui du CIUSSS, la capitale nationale, est un des plus anciens à s'être articulé. Il était, lui, vous voyez, sur cinq piliers qui sont très près des éléments centraux que je vous ai rappelés tantôt, le patient, l'intervenant, l'accès et puis les ressources. Suivant, celui de Mauricie, centre du Québec, je crois, est le suivant, qui est autour de quatre axes avec un pilier central autour de l'expérience usagée. et on vous noterait encore qu'on retrouve la qualité des services, l'accessibilité, le mieux-être des intervenants et l'optimisation des ressources. Suivant. Donc, c'est plus que juste un visuel pour mettre dans une documentation de planification stratégique. Il y a une réflexion derrière ça dans le choix des mots et des thématiques. Le visuel, c'est une job de communication à la fin. le plus gros du travail, c'est de définir qu'est-ce qui va nous driver vers le nord et après ça, on donne ça à une bonne graphiste, une bonne directrice des comms puis elle nous branche un modèle parce qu'après ça, il faut le transporter puis on veut le transporter partout sans avoir trop de mots à dire pour l'expliquer. Donc, oui, il y a un effort de communication à faire parce qu'on va vouloir l'avoir dans toutes les salles de pilotage stratégique, tactique dans tous les tableaux opérationnels pour les scrums et les caucus. Donc, il faut que ce visuel-là ne prenne pas la moitié d'un tableau avec des heures d'explication et il faut qu'il soit le plus punché possible. En novembre dernier, j'avais le plaisir d'être panéliste avec quelqu'un du Western Sussex Hospital et c'était très intéressant leur vrai nord autour du patient first qui est un concept qu'on a beaucoup véhiculé aussi au Québec. Le patient est au cœur de nos préoccupations. On a mentionné différents thèmes comme ça. Et suivant, bien sûr, ceux et celles qui ont circulé un peu aux États-Unis ont entendu parler du mental care. Aussi un modèle qui ressemble beaucoup, beaucoup à celui de Maurice-Saint-Ducébec. Le patient au cœur, qualité, la performance, l'équipe, donc les intervenants et la sécurité. Le suivant, c'est celui aussi assez bien connu pour ceux qui sont des vieux riders comme moi du Lean Management. C'était Declare qui ont été pendant longtemps les porteurs de la MEC du Lean Management en santé. C'est un peu érodé avec le temps. Ils avaient ici un modèle dans lequel ils personnifiaient le pilier patient par un vrai patient qui avait accepté de prêter son image et son histoire au modèle. Le suivant, c'était le dernier. Je reviendrai sur le nôtre dans quelques instants. Donc, peut-être un mot pour vous dire qu'au-delà de justement la recherche d'une image qu'on va coller après ça dans notre indication stratégique, c'est une démarche. C'est une démarche et le principal écueil, c'est de vouloir faire un vrai nord de bureau, c'est-à-dire de vous asseoir dans votre bureau et de définir un vrai nord et que ce vrai nord-là, après ça, vous ayez avec le bâton du peddler, le vendre de vos différentes structures de l'organisation. C'est beaucoup plus dans une démarche que vous l'avez vu dans le modèle que je vous présentais tantôt, où on essaie d'extraire des forces blesses, opportunités, menaces de la mission et des valeurs et de la vision, des traces qui doivent être intangibles. Et à l'intérieur de ça, je pense que plus la démarche sera participative, meilleure sera la compréhension, meilleure sera l'appropriation et meilleure sera l'adhésion. Donc, notre modèle, notre démarche, je le disais tantôt, c'est inspiré de la chine cannerie, donc des courbes itératives, top-down, en cascade et bottom-up, en escalade, qui nous permet de s'approcher d'un vrai nord. Donc, celui sur lequel nous avons... Si je peux me permettre une question sur cette diapo-là, donc, ce que vous nous dites, c'est que le processus catchball de la démarche chine cannerie vous a aussi servi à valider, à concevoir le modèle, votre définition du vrai nord que vous venez de nous présenter. Oui, et ça nous a permis aussi de concevoir tout notre projet d'établissement. C'est le cadre théorique avec lequel on conçoit tout le projet d'établissement. Puis, ça vient un petit peu aussi, je dirais, le catchball, nous rappeler que malgré ce que les ténors de la littérature sur la gestion nous disent depuis quelques années, ah, le top-down, c'est effrayant, il faut vraiment faire du bottom-up, bien, ça vient nous rappeler que c'est la bonne gestion c'est pas de faire du top-down tout le temps, mais c'est qu'il faut en faire quand on en a besoin puis c'est pas être bien qu'en bottom-up, mais c'est de ne pas oublier que le bottom-up est extrêmement utile pour alimenter les têtes dirigeantes d'une organisation et que c'est dans l'équilibre entre le top-down et le bottom-up que va se créer un partage réel du projet d'établissement, de la vision, du vrai nord, des valeurs, c'est quand on va faire en sorte que les gens qui vont avoir à appliquer, qui vont avoir à réaliser à partir d'un projet d'établissement avec 3-4 grandes priorités, une vingtaine d'objectifs, une centaine de projets, chaque intervenant qui va travailler à un de ces 100 projets-là sache quel lien qui le garde centré sur le vrai nord de l'organisation, en quoi les gestes qu'ils posent sont en train de contribuer à la construction du vrai nord de l'organisation. La démarche qui est en cours chez nous, c'est celle qui est là, c'est cette proposition du vrai nord. Comme vous pouvez voir, les graphistes n'ont pas encore passé dessus, il y a juste moi qui ai utilisé un vieux ZRM de Venn, mais vous noterez qu'on est en 2022, c'est nos intervenants qui sont en haut. Ça vient aussi d'une lecture qui date de quelques années qui m'avait beaucoup dérangé, un bouquin de gestion américain qui s'intitulait « Patient comes second », « Les patients viennent en deuxième ». C'est extrêmement choquant pour un vieux routier comme moi qui a entendu et qui a prêché longtemps que le patient est au cœur de l'action, le patient doit être notre première préoccupation, nous ne vivons que pour le patient, sans le patient, plus rien ne va. Alors que dans les faits, on le voit chez nous et on doit le voir dans d'autres établissements au Québec, actuellement, si on veut soigner des patients, ça va nous prendre des intervenants et il faut faire en sorte que nos intervenants restent et qu'ils continuent de soigner nos patients parce que sinon, on ne va nulle part. Donc, cette idée de placer nos intervenants comme un élément on ne sait pas s'ils vont être en haut ou est-ce qu'ils vont maintenir. Ici, dans cette représentation-là, quand on a lancé la démarche de consultation, on voulait que les gens comprennent bien qu'on avait compris le message qui était en souffrance et que juste parler de bienveillance n'était pas assez, il fallait agir, que parler de reconnaissance n'était bien qu'il fallait en faire et qu'il fallait que les conditions de travail soient intéressantes et qu'on ne pouvait pas continuer encore bien longtemps à espérer attirer du monde dans un milieu où on barouette finalement pas mal de monde. On a appelé nos 4P, ce n'est pas très poli, mais c'est nos patients, nos proches, nos partenaires et la population qui sont devenus nos 4P à Londres. On les nommait tous, ils sont encore entre parenthèses, on ne sait pas ce qu'on va faire, mais les gens apprécient cette différenciation parce que les patients sont bien entendu au cœur de notre action mais ils sont très, très, très soutenus par des proches souvent avec lesquels il faut être capable d'établir une alliance, nos partenaires, surtout dans un établissement comme le nôtre qui n'est pas seul maître à bord après Dieu et qu'il faut travailler avec un CIUSSS des 6 dans le ruisse Laval, etc. Donc, l'intérêt de bien considérer la relation avec nos partenaires et bien entendu de répondre avec nos partenaires aux besoins de la population et d'être conscient qu'on a une responsabilité populationnelle. Et puis, notre organisation sous deux angles beaucoup des gens et je pense que c'est tout à fait naturel qu'ils se préoccupent de ça parce qu'ils se disent écoutez, on manque de monde puis il y a de plus en plus de patients. Puis, ces deux éléments-là ne sont pas appelés à changer demain matin. Tu sais, virer de bord le marché de l'emploi, ça ne se fera pas comme ça. Et virer de bord aussi la concurrence que l'industrie privée que même les autres paliers de gouvernement nous font pour attirer un certain nombre de type de nos employés, ça ne sera pas changé demain. Donc, toute cette création de vacuum plus des tendances démographiques qui nous sont défavorables entre guillemets, le vieillissement de la population amène des besoins de santé qui sont plus grands, des problèmes de santé qui tendent à se chroniciser. on parle de moins en moins autour du cancer, de maladies mortelles. Oui, il y a des cancers mortels, mais on a de plus en plus de cancers qu'on peut guérir ou encore qui vont s'installer comme une maladie un peu plus à long terme chez l'individu. Donc, ils vont avoir des requis de soins plus grands. Donc, ces deux éléments-là nous obligent à deux réflexions fondamentales. C'est beaucoup ce que les gens nous disent. Il faut être de plus en plus efficients avec ce qu'on a, le peu qu'on a, il faut que tout ce qui doit soigner soigne ne fasse pas d'autre chose. Ça, ça nous oblige à réfléchir oui à l'efficience mais aussi à la pertinence de ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait les bonnes choses avec les bons intervenants au bon moment? Et ça, c'est un, ce sera le grand, grand, grand défi des organisations de santé pour les 25 à 30 prochaines années, le temps de rééquilibrer la balance des naissances à notre avantage, le recrutement à l'international, etc. Puis qu'on voit tranquillement la courbe de l'âge devenir un peu plus plate puis recommencer à baisser à peu près en 2036 à 40. Donc, c'est les trois grandes sphères puis qui sont en appui sur des préoccupations permanentes que sont la qualité et la sécurité des services à nos patients mais aussi la qualité et la sécurité des milieux de vie dans lesquels évoluent nos intervenants, dans lesquels nous fréquentent les proches de nos patients, dans lesquels on installe nos relations avec des partenaires, avec une population, etc. Donc, ça, c'est la démarche qu'on a lancée puis qui, à partir du modèle de Chine-Canada que je parlais tantôt, donc de courbe itérative, est en train de faire ses petits, de remonter tranquillement et ça va se continuer tout l'automne qui vient pour permettre au Conseil d'adopter un nouveau projet d'établissement qui comportera un vrai nord, une mission, une vision, des valeurs complètement renouvelées d'ailleurs et un des priorités, quelques objectifs et un certain nombre de projets. Alors, je trouve intéressant aussi, M. Laroche, c'est que peu importe le secteur d'industrie ou le domaine dans lequel les participants à la conférence aujourd'hui font partie, si on remplace patient par client ainsi, votre démarche répond aux préoccupations de la plupart des organisations, donc la pénurie de main-d'oeuvre, la rareté au niveau de l'expertise, donc les intervenants, les équipes, la préoccupation au niveau des partenaires, des fournisseurs, des clients et surtout l'efficacité organisationnelle, l'efficience qui est une préoccupation de tous les jours, c'est sûr qu'on est agile aussi dans les décisions qu'on va prendre, qu'on est à l'écoute de ce qui se passe dans l'industrie. Qualité, sécurité, donc la qualité du service, qualité du produit, la santé, sécurité, physique, psychologique des employés, donc c'est le modèle, moi je le trouve fort intéressant parce qu'il vous distingue au niveau de la santé, mais on peut s'en inspirer dans plein d'autres domaines d'industrie. Très certainement parce que, vous savez, je fais partie de ceux qui voient partir des gens vers l'industrie privée, mais quand je discute avec des amis qui sont dans l'industrie privée, bien ils me parlent des mêmes problèmes, les employés qui sont venus chercher chez nous, par exemple, je parle à un collègue qui est propriétaire ou qui est actionnaire d'une compagnie d'informatique, il me dit, oui je suis allé chercher des gens chez toi, oui je paye des primes s'il attire quelqu'un d'autre de chez toi, chez nous, il faut que tu comprennes que moi je suis une petite start-up, puis quand ils ont fait 18, 24 mois chez nous, bien il y a une plus grosse entreprise qui vient de les offrir 10, 15% de plus pour qu'ils traversent sur l'autre bord de la rue, dans Saint-Roch, et donc ce principe de phacocytage, quand on est, tu sais, à Québec actuellement on est avec un taux de chômage à 2,5, quand j'ai fait mes études en économie, on disait qu'à 4%, c'était le plein emploi, c'est des économistes qui nous disaient ça, je ne sais pas s'il y avait raison au tard, puis je n'ai pas eu une assez bonne note pour pouvoir les critiquer, mais ce que je peux vous dire c'est que si c'était vrai, à 2,5, bien on s'arrache les gens qui sont prêts à aller sur le marché du travail. Écoutez, on fait des pirouettes, on a reformé des gens qui n'avaient pas de qualification pour devenir agent administratif classe 3, on a offert des bourses pour développer des agents qui deviennent agent administratif classe 2, classe 1, on invente des nouveaux métiers pour, par exemple, on a inventé un métier qui s'appelle logisticien d'étage pour enlever la fonction d'accueillir les commandes de biens qui sont essentiels pour donner des soins aux étages des patients et de confier à une personne qui ne sera pas un préposé aux bénéficiaires et j'espère encore moins à une infirmière auxiliaire le soin de déballer de placer de s'assurer que le renouvellement de tous les petits nécessités pour le soin direct aux patients sont placés aux bonnes places donc on s'est donné un nouveau métier qui n'existait pas dans nos hôpitaux on avait des logisticiens qui venaient avec une palette qui débarquaient une palette à l'entrée d'un département puis merci beaucoup bonsoir et là, c'était quand il y avait le temps mais ce temps-là qui prenait c'est du temps qui était enlevé à des soins qui était donné aux patients ça peut toujours aller quand tu es full staff et quand tu pars ta journée où ton chef a moins deux préposés moins une infirmière auxiliaire moins une infirmière puis que l'infirmière assistante infirmière chef qui est censée un peu soutenir le groupe en animant leur journée de travail se retrouve à repousser ses manches puis à donner des soins comme n'importe quel autre membre de l'équipe mais il y a quelque chose sur lequel il faut agir ça a été un mouvement et donc les entreprises sont prises avec ça et par chance ça c'est une des choses qu'il faut remettre en question l'univers des conventions collectives va devoir être revu pour nous permettre d'avoir plus d'agilité pour nous permettre des adaptations la création de nouveautés de façons différentes d'appréhender les métiers dans nos milieux alors oui c'est le même combat mais moi je l'analyse à partir de la norniette du gars qui est à l'hôpital puis qui a chaque jour entend la misère des équipes qui partent la journée en ne sachant pas s'ils vont être capables de livrer la marchandise pour chacun des patients qu'on va avoir dans la journée c'est un peu c'est un peu déprimant on est rendu à la période d'échange et des questions pour M. Laroche sinon moi j'en ai quelques-unes en réserve pour poursuivre la discussion dont une qui me brûle les lèvres en quoi le vrai nord la définition de votre vrai nord cette réflexion-là a changé des décisions quotidiennes des décisions opérationnelles pouvez-vous nous donner des exemples de comment vous avez dans certains cas en s'inspirant du vrai nord de prendre des décisions difficiles pour changer d'orientation des stratégies comme vous me parliez entre autres au niveau des choix qui ont été faits pour l'entretien ménagé sur les étages administratifs donc Juste cet exemple-là est rigolo parce que moi j'ai été élevé dans le milieu de la santé dans les hôpitaux un petit coq en pâte qui voit le préposé à hygiène salubrité qui passe à tous les jours qui nettoie les salles de bain qui vide nos poubelles trois fois par semaine actuellement on doit vider notre poubelle faire un petit nœud dans le sac mettre le sac sur le bord de notre porte ce qui ne tue pas personne dans les faits puis ils font les salles de bain une fois par semaine fait que tu sais des fois ça nous chicote un peu mais bon écoute pendant ce temps-là au moins c'est des gens qui demeurent affectés sur les étages à s'occuper des gens pour lesquels qui doivent être au cœur de notre préoccupation d'hygiène et salubrité je vous le disais tantôt on s'attend tous quand on fait entrer un de nos proches à l'hôpital par définition c'est un petit peu comme rentrer un char au garage je rentre ton char au garage je m'attends quand on va me redonner les clés en ressortant qu'il marche je ne m'attends pas qu'on ait créé un problème de plus qu'on ait défoncé mon réservoir à essence ou que mon filtre à air je m'attends à ce que le char marche mais c'est un peu la même chose quand j'accompagne un de mes proches à l'hôpital je m'attends que quand ils ressortent de l'hôpital que le problème pour lequel il était venu soit réglé ou en tout cas qu'on sache quoi faire avec et des fois on sort du monde mais ils sont rentrés sans un colis puis ils repartent avec le colis ils sont rentrés sans c'est difficile puis ils repartent avec le c'est difficile parce que et c'est sans doute justifiable par bien des raisons c'est-à-dire on manque des fois de personnel donc le personnel tourne un petit peu les coins plus ronds peut-être est-ce qu'on a le temps de s'auditer puis de se corriger puis de faire les apprentissages et de faire faire les apprentissages correctement à nos nouveaux arrivants je ne sais pas il y a plusieurs hypothèses qu'on peut poser mais une chose est certaine c'est que si je regarde juste les audits de lavage des mains on ne dépasse pas 60% dans les meilleures équipes je parle d'un audit où on analyse le temps les trois temps requis de lavage de mains avant etc. et je me dis 60% ça veut dire je dois dire à chaque personne que j'accueille à l'admission écoutez il est possible que dans 40% des cas la personne qui va vous soigner ne se lave pas les mains je ne suis pas sûr que c'est le message que je veux qu'on passe à nos patients et dans les faits c'est ce qui se vit et c'est ce qui fait qu'à l'occasion il y a des patients qui vont s'infecter par notre faute donc à quoi sert le vrai nord c'est aussi de nous rappeler que la qualité et la sécurité ça doit être notre préoccupation première on ne doit rien renier par rapport à ça et que dans nos choix de pertinence et d'efficience il faut pouvoir tenir compte de ça parce que nos patients sont au coeur de nos préoccupations et que nos intervenants doivent l'être également donc c'est cette c'est cette recherche constante de l'équilibre entre les différents morceaux du vrai nord pour nous amener vers nos finalités et ça sert à ça dans les faits toujours nous nous garder orientés vers la finalité vers là où on veut aller donc vers l'excellence somme toute parce que le nord magnétique pour moi c'est c'est l'excellence c'est d'être capable de dire je suis dans un milieu qui soigne les bonnes personnes au bon moment avec les bons intervenants qui leur offre la meilleure prestation de soins possible c'est ça grosso modo d'excellence en santé un autre exemple qui me vient en tête s'il y a des questions Priscilla tu me vois signe des mains levées j'ai un gestionnaire dans une compagnie qui livre du carburant et de l'huile à chauffage dans les résidences dans leur vrai nord aussi dans leur définition ils avaient aussi une notion très importante de qualité du service et sécurité et les actions des employés à tous les niveaux la consigne c'était on ne doit pas négliger la qualité et livrer un service à un client si votre sécurité à vous est en danger et un exemple qu'ils rapportaient c'est un hiver une journée un livreur va chez un client puis l'entrée de la cour était sur la glace à cause du verre donc le livreur s'est assuré auprès du client qu'il y avait assez d'huile à chauffage dans le réservoir pour dire je ne vous mets pas dans le trouble vous mettrez du sel puis je vais revenir livrer de l'huile à chauffage chez vous mais actuellement ce n'est pas sécuritaire pour moi de sortir donc plutôt que de se mettre à risque le client n'était pas en danger non plus parce que le réservoir n'était pas vide donc la personne a pris rendez-vous avec le client pour revenir plus tard donc ça va jusqu'à ce niveau-là dans les décisions même opérationnelles vous avez tout à fait raison c'est pour ça que dans le discours sur les intervenants chaque fois qu'on ne protège pas nos intervenants chaque fois qu'on ne prend pas les mesures nécessaires pour les protéger de l'épuisement de la surcharge de travail de gestes mal appropriés pour manipuler des patients eh bien on risque d'en voir tomber un on risque d'en voir un sur le carreau puis quand tu pars dans tes unités à moins deux moins un moins trois puis qu'il y en a un qui part pour cette raison-là c'est très questionnant sur la responsabilité qu'on a comme organisation de protéger nos intervenants pour qu'ils puissent continuer à donner des services à nos patients puis là j'en parle au niveau des soins mais c'est c'est pareil pour tous les types de métiers si j'ai pas de technicien en informatique pour ou d'ingénieur en informatique pour assurer le développement des outils qui vont nous permettre de d'enregistrer l'information de la gérer de faire le suivi des clientèles je vais nulle part tu sais je suis toujours à mi-terne à perdre un temps de fou un hôpital c'est fait comme un château de cartes puis je dirais que c'est un peu comme toutes les entreprises s'il y a des métiers qui servent à rien posons-nous la question pourquoi on les a développés mais moi quand je regarde autour de moi dans l'écosystème que représente le CHU il n'y a aucun il n'y a aucune carte pas utile il n'y a aucun employé pas utile parce qu'il contribue à un grand ensemble qui fait que en bout de ligne je suis capable de soigner des malades puis je suis capable d'enseigner à comment soigner des malades je suis capable de continuer à faire de la recherche pour mieux soigner les malades je suis capable de faire de l'évaluation pour m'améliorer améliorer la qualité en continu des services que je donne vous avez tout à fait raison il n'y a pas de il n'y a pas de de reniage à faire sur la sécurité aussi de nos intervenants on a deux questions de Mme Abour elle nous dit peu importe le type d'organisation quels éléments sont des incontournables d'un renard d'une organisation vous nous avez parlé du client quoi d'autre quels sont les éléments fondamentaux le personnel je pense que nos intervenants parce que peu importe dans quel milieu on est et peu importe le type de client qu'on a à servir il y a du monde qui vont répondre aux besoins de cette clientèle là ça doit être considéré comme un bijou précieux de temps en temps mes employés me rappellent que j'ai toujours dit que notre personnel nous était prêté par la vie que c'était un super cadeau qui nous était fait et qu'on avait la charge de les développer puis de saluer leur départ avec respect quand ils nous quittent puis de bien protéger leur vécu avec nous quand ils sont avec nous donc c'est sûr que la question des intervenants est au cœur du vrai mort je pense qu'il n'y a plus d'entreprise il n'y a plus de milieu qui peut faire du gaspillage qui peut dépenser à tort parce que les ressources sont rares parce que c'est complexe d'en avoir puis qu'on est surveillé de toutes parts quand on fait du gaspillage donc la question de l'efficience puis de faire les bonnes choses les choses pertinentes est sûrement aussi un élément essentiel et Mme Marbeau nous demande la qualité je ne sais pas Mme Marbeau nous demande elle demande aussi est-ce que c'est pensable d'avoir un vrai nord dans une organisation peu mature dans un secteur spécifique par exemple une direction d'amélioration continue dans son cas question de progresser à petits pas dans l'organisation avec ce concept-là j'aurais tendance à vous dire un oui un peu un peu ambigu je pense qu'il faut défendre au niveau des équipes plutôt que de défendre un vrai nord d'équipe il vaut mieux défendre une vision d'équipe puis essayer de garder la notion du vrai nord pour l'organisation parce que c'est un concept qui est qui doit être partagé de façon transversale dans l'ensemble de l'organisation il ne peut pas y avoir une direction qui porte le vrai nord tout seul donc j'aurais tendance à vous dire vous pouvez par des actions amener l'organisation à définir son vrai nord et ça vous pouvez le porter par exemple si vous êtes une direction d'amélioration continue c'est la meilleure place je pense pour développer la réflexion puis ces concepts-là et je vous encouragerais à travailler à ce que l'organisation se sensibilise à se doter d'un vrai nord plutôt que de vous doter d'un vrai nord qui sera regardé par les autres comme une curiosité propre à votre direction mais peu intéressante pour eux alors que si la démarche amène vers une définition de vrai nord organisationnel après ça tout le monde va s'adapter à ce vrai nord puis l'appliquer avec sa couleur dans sa direction spécifique on a aussi une question de maître François Côté que vous connaissez bien qui nous dit que le vrai nord est fondamental pour le CA du comité de direction et les gestionnaires comment on peut faire aussi pour que les employés se l'approprient et connaissent ce vrai nord bonjour François j'espère que la vie va faire en sorte que je vous revoie avant ma retraite François deux façons me viennent en tête d'abord quand on le définit il faut qu'on s'installe dans une démarche participative c'est pour ça que l'idée des catchballs aux différents niveaux pour faire travailler les gens à la critique du vrai nord à le commenter à nous dire qu'est-ce ça veut dire ça sur mon terrain à moi d'avoir un vrai nord qui inclut les intervenants les patients l'efficience la pertinence la qualité et la sécurité est-ce qu'on peut avec eux comprendre comment ça atterrit après ça quand on on s'en sert du vrai nord on s'en sert pour des décisions de gestion des décisions administratives on s'en sert aussi pour la planification de l'organisation donc le projet d'établissement pour nous la planification stratégique pour d'autres et donc dans l'utilisation du vrai nord dans la planification stratégique on vient confirmer au personnel que ce qu'ils nous ont dit en travaillant avec nous à la définition du vrai nord c'était pas de la frime c'est qu'on s'en sert maintenant pour la définition des grandes priorités de l'organisation dans mon esprit si j'ai un vrai nord qui est confirmé comme celui qui est devant vous je devrais avoir pas plus que quatre grandes priorités je devrais avoir une priorité autour des intervenants une autour des patients une autour de l'organisation efficience pertinence puis une autour de l'accès qualité sécurité donc je devrais me ramasser à peu près avec quatre grandes priorités donc ça il faut que quand j'arrive pour vendre le projet d'établissement ou la planification stratégique que je continue tout le temps de faire le lien vrai nord qui s'y ont valeur en entonnoir les gens comprennent qu'on s'en va vers quelque chose qui reste cohérent avec les choix qu'on a fait et qu'on a partagé avec eux avant de prendre des décisions je vais partager pour s'il y a d'autres questions n'hésitez pas mais on va se préparer pour la conclusion de cette conférence donc merci monsieur Laroche pour votre générosité aujourd'hui le sujet était fort intéressant et vous connaissez on pourrait en discuter avec votre passion tout l'après-midi et aller dans le détail de votre planification de votre pilotage comment vous allez le réaliser comment vous allez suivre et incarner ce vrai nord-là donc merci beaucoup c'est fort apprécié donc la conférence sera disponible sur la chaîne youtube on va vous envoyer un courriel précis là vous envoyez les coordonnées avec la vidéo un bref petit sondage de satisfaction aussi qu'on va vous demander pour question de s'améliorer problème technique technologique soyez assurés qu'on va trouver une solution à ça pour les prochains encore une fois toutes mes excuses à monsieur Laroche pour cette technicalité et vous avez réussi à vous en sortir comme un maître au niveau de l'agilité à travers le sondage qu'on va vous transmettre il y aura un bloc commentaire à la fin donc je vous lance l'invitation pour ceux et celles qui seront intéressés si vous voulez peut-être décrire pourquoi vous aimeriez que je vous accompagne pour une réflexion échanger des idées sur votre planification stratégique peut-être lancer une première discussion sur l'élaboration de votre vrai nord donc je vous offre de mon temps et je vais me permettre de voir selon la description des commentaires selon le type d'organisation pour lequel vous travaillez on fera une sélection à travers les questions ou les réponses qu'on aura reçu et j'ai indiqué Bernard vous me permettrez j'ai indiqué à Bernard que s'il s'agissait d'organismes communautaires donc les pauvres parmi les pauvres et que Bernard décidait de mettre un peu de temps là-dedans que je l'accompagnerai aux besoins s'il a besoin de moi pour ces consultations surtout auprès d'organismes communautaires merci beaucoup merci encore une fois donc l'invitation vous est lancée donc on vous remercie de votre participation aujourd'hui c'était fort intéressant je vous invite à suivre l'actualité sur la page du Campus Lean donc il y aura d'autres événements d'autres petites conférences déjà sur lesquelles on travaille pour la rentrée donc encore une fois merci beaucoup M. Laroche merci de votre disponibilité merci à tous pour tous et à toutes pour votre présence aujourd'hui ça a été une très belle rencontre merci à tous au revoir bon été merci à tous merci à tous